Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vais vous faire une première vidéo sur mes créations au Fimo A savoir que toutes les créations que je vais vous présenter sont mises à la vente J'ai une boutique en ligne qui s'appelle Jolie Fimotry L'adresse c'est jolifimotry.wifeo.com Vous aurez le lien en barre d'infos J'ai aussi un blog et une page Facebook Les liens seront également en barre d'infos Et donc cette chaîne Youtube qui j'espère vous plaira Donc n'hésitez pas à commenter, à liker ma page Facebook Et à visiter ma petite boutique, ça me fera évidemment très plaisir Dans cette vidéo je vais vous présenter une partie des créations que vous pourrez retrouver sur ma boutique Je vous ferai d'autres vidéos pour vous présenter d'autres créations un peu plus tard Donc on va commencer avec quelques créations gourmandes Uniquement des colliers pour l'instant J'ai aussi fait des boucles d'oreilles Mais bon je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo Juste pour une petite info en début de vidéo Je tiens juste à préciser que je n'utilise aucun moule pour mes bijoux Et pour mes figurines aussi d'ailleurs Tout est fait à la main Ce qui fait que chaque création est unique Donc je peux toujours les refaire évidemment Mais elles ne seront jamais identiques les unes aux autres Les couleurs, formes et tailles peuvent varier légèrement Donc voilà, j'espère que mes créations vont vous plaire Et puis c'est parti ! Voilà donc c'est parti ! On va commencer avec le premier collier Qui est donc un cupcake Donc il est assez gros comme vous pouvez le voir A côté de ma main Mais pas lourd pour autant C'est à dire qu'en fait La base du cupcake n'est pas faite en fimo Elle est faite en pâte foie foie Donc c'est une pâte de papier Et c'est super léger Donc au dessus vous avez une jolie rose Dans de la chantilly La chaîne est comme ceci Vous avez une petite perle en plastique rose Sur la chaîne On va continuer avec les cupcakes Cette fois-ci c'est un cupcake London Donc son glaçage est aux couleurs du drapeau La base est rouge La chaîne, c'est une chaîne billet argentée Et sur la chaîne vous avez un petit nœud bleu Un organza comme ça-ci Voilà Donc j'ai oublié de préciser Le cupcake d'avant c'est un collier long Et celui-ci c'est pareil Donc des colliers sautoirs On va continuer dans les colliers longs Avec un petit beurre Donc la chaîne Et comme ceci Vous avez un nœud vichy rouge Et donc le petit beurre Lui aussi fait sans moule Bien l'effet cuit Texturé Et dessus c'est écrit Lui petit beurre ninte Voilà Donc toujours un collier long Ensuite Sur une chaîne billet noir Cette fois Vous avez un crocodile bonbon Donc il est fait sans moule aussi Il est rouge et dessous c'est blanc Et il mesure à peu près 4 cm Donc plus ou moins comme les vrais bonbons Plus ou moins comme les vrais bonbons je crois Donc vous en avez 2 chocolat 2 bleu pastel Et 2 rose pastel Donc ils sont vraiment minuscules Et sur la fiole est nouée un petit nœud en organza rose pastel Qui semble être un petit peu blanc A la vidéo Mais c'est bien rose pastel Voilà donc toujours un collier long Avec une chaîne Comme ceci Toujours dans les fioles Mais cette fois sur une chaîne noire Et une petite fiole d'oreo Donc Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur Mais ils sont vraiment minuscules Et texturés comme les vrais Donc dessus c'est bien écrit oreo Peut-être que vous en voyez à un peu près là C'est bien écrit oreo Il y a comme les espèces de petits ronds Avec les petites croix dessus Tout ça Et sur la fiole est nouée un petit nœud noir en organza Voilà donc à côté de mon doigt Voici la taille à peu près Vous voyez c'est pas très haut Voilà Et j'ai une troisième fiole Mais elle n'est pas montée Donc elle n'est pas encore sur la boutique Mais il sera prochainement C'est la fiole de cookies Je vais essayer de vous en montrer Avec des pépites Voilà Donc tout pareil Avec un petit nœud cette fois-ci crème Ou vanille Et à l'intérieur Et à l'intérieur Donc plein de petits cookies Texturés L'effet cuit L'effet biscuit Avec les petites pépites Qui sont Vernis Pour donner un petit côté plus réaliste Voilà Ensuite j'ai deux colliers courts Donc le premier Toujours avec cette fameuse chaîne Que vous retrouverez la plupart du temps sur mes bijoux Et c'est un malabar Donc il est tout petit Vous voyez à côté de mon doigt Il a un petit strass Et un petit nœud rose fuchsia à poids blanc Fait maison Voilà Donc ça c'est un collier court Donc ce que j'appelle collier court C'est à peu près 50 cm de chaîne Et collier long C'est entre 65 et 70 cm de chaîne Voilà Et on arrive au dernier collier Qui est un collier Oreo Donc il est un petit peu spécial Donc je vais essayer de vous expliquer Vous avez toujours cette chaîne là Sur la chaîne Vous retrouvez Un petit nœud Noir à poids blanc Et en fait Ici La chaîne Enfin au bout de la chaîne Il y a un petit anneau Comme ça Et sur l'anneau Vous avez deux chaînes Une plus petite Une plus grande Et sur chaque chaîne Vous avez Un petit oreo Comme ceci Je ne sais pas si vous allez bien voir Et il mesure à peu près 1 cm Je ne sais pas Si vous voyez les détails Mais ils y sont Et donc c'est fourré blanc Et au dos Par contre c'est lisse Voilà pour le premier Et le deuxième Tout pareil Enfin tout pareil Non Parce qu'ils ont été Chacun fait Sans moule Donc Ils sont différents L'un de l'autre Mais bon Ça reste deux oreos Voilà Et lisse Derrière Voilà Donc ça c'est aussi Un collier court Oula Ça s'est mélangé partout Voilà Donc c'est bien sympa Ce collier je trouve Voilà Donc c'est terminé Pour mes créations J'espère qu'elles vous auront plu Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Avec de nouvelles créations Salut Sous-titres par Jérémy Diaz